Salut mon amie! J'espère que t'es prêt à faire du bricolage. Bonjour Mme Céline! Bonjour les amis! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une boîte pour nos devoirs. Pas juste pour nos devoirs, mais pour quand on lit des livres ou bien nos devoirs qu'on devrait faire durant la semaine. Alors, on va commencer avec une boîte. Tu peux utiliser n'importe quelle sorte de boîte. Moi, j'ai pris une boîte de Goldfish. Je suis certaine que mes amis doivent avoir ça à la maison. Si tu n'as pas ça, une boîte de céréales peut fonctionner aussi ou une boîte de riz. Alors, pour commencer, on va commencer avec le... Du papier collant? Du papier collant. Mes amis, ils doivent connaître ça très bien. C'est du papier coloré. Ça vient toutes sortes de grandeur, toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'images qui sont dessus. Je pensais, pourquoi pas, ce serait plaisant de le faire. Alors, on va juste le découper. Puis, vous le faisez comme vous voulez, les amis. Là, moi, j'ai juste deux couleurs, mais si vous avez autre couleur, vous pouvez le faire avec vos couleurs. Comme ça. Puis, on va juste envelopper notre boîte. On va la décorer comme qu'on veut. Alors, si tu n'as pas de scotch tape, tu peux utiliser du papier d'emballage. Ça peut être une boîte avec toutes sortes d'affaires. Si tu as du papier d'emballage de Noël ou de fête, tu peux le faire décorer d'une façon drôle. Alors, tu vas continuer à le décorer comme ça et tu peux faire toutes sortes de morceaux, on va dire. Je regardais dessus l'internet, moi, pour avoir des idées. Puis, ce n'est pas mal court ce que vous pouvez faire avec ça. Tu peux faire des lisières, tu peux les faire de différentes formes. Ce n'est pas mal court, c'est un petit peu plus rigide sur ta boîte, elle va rester bien en place, spécialement une fois que tu commences à mettre tous tes livres dedans. Alors, disons qu'on a tout fini notre boîte. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ah! Alors, moi, c'est une boîte de riz, celui-là, ici, que j'ai décidé de faire. Puis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du papier alentour. Puis, juste une page dans le milieu. Puis, un dessin en arrière de mon petit verre en train de lire un livre. Alors, puis, j'ai décidé de mettre les jours de la semaine. Alors, disons que tu as des livres que tu veux lire ou tu as des devoirs de bain. Tu peux les mettre dedans ta boîte et lorsque tu le lis avec maman ou avec papa le soir, tu vas le prendre, puis c'est un petit morceau de verre que tu vas mettre. Puis, tu vas juste mettre ton petit bonhomme ou qu'est-ce que tu veux sur l'autre côté. Alors, je vais vous montrer, je vais juste en faire un vite fait, juste pour vous donner une petite idée. Et on a les jours de la semaine là-dessus, hein, Mme Céline? Oui! Donc, on a le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est lequel ton jour préféré, Mme Céline? Oh, c'est toujours vendredi. Alors, moi, j'ai juste fait un petit bonhomme sourire. Quand vous n'avez pas lu votre livre, tous les petits bonhommes, ils vont être sur ce côté-ci. Alors, lundi, j'ai lu mon livre, je vais le mettre sur ce côté ici. Et tu continues toute la semaine jusqu'à ce que tous tes petits bonhommes sourires soient sur un côté. Puis, vous pouvez piger différentes sortes de livres avec maman puis papa, les devoirs que vous avez besoin de faire. Puis, tu vas juste les jeter dedans. Comme ça, puis tu peux le mettre dans ta chambre. Ça te fait une petite boîte spéciale. Et on sait que la bibliothèque n'est pas ouverte, mais il y a aussi des livres en ligne, hein? Oui, exactement. Puis, je sais qu'il y a différents sites que les auteurs, ils vont lire l'histoire aux enfants, et c'est pas mal cool aussi si vous voulez avoir quelque chose de différent comme ça. Alors, j'ai fini ma boîte, puis j'ai décidé de faire quelque chose avec mes livres. Un signet pour mes livres. Comme ça, si tu as arrêté ton livre la moitié chemin, puis tu ne veux pas perdre ta page, tu vas faire un petit signet. Puis, j'ai décidé de faire des signets différents. Alors, mon petit bonhomme a différents sortes de nez. Est-ce que c'est un tel, un éléphant à un oeil? C'est un peu des petits mousses. Alors, j'ai fait celui-là. Celui-là, ici, je l'ai fait comme ça. Juste le faire drôle. Ça fait différent. Ah, je vais vous en montrer un. Je l'ai juste découpé. J'ai pris une paire de ciseaux, puis j'ai juste découpé la forme du nez que je voulais. Et j'ai pensé, je veux mettre des petits gouglières. Si vous n'avez pas des gouglières, les amis, vous les dessinez, ou vous faisiez qu'est-ce que vous voulez. Tout bien, tu as des petits collants que tu peux mettre. Tu fais qu'est-ce que tu veux, ça va être ton signet. Puis, tu peux-tu bien en faire un pour tous les jours de la semaine aussi? Ce serait trop mal court, ça. Alors, les yeux. Madame Sinelle, elle a décidé de mettre des petits yeux bleus. Puis, il y a une autre affaire que je voulais vous montrer. Mon petit bonhomme, ici, a des petits cheveux. Alors, je voulais vous montrer. J'ai fait un trou. Si vous n'avez pas un passe-trous, vous faites user un crayon, puis juste le parcer. Alors, vous allez prendre un morceau de laine. Vous allez le plier comme ça. Juste en deux, les amis. Juste comme ça. Puis, vous allez le passer en travers du trou. Puis, où que tu vois qu'il est ouvert, c'est un cercle. Tu vas le passer en travers. Juste comme ça, en travers. Parce que ça, tu n'as pas besoin de faire un nœud. C'est fragile de le faire comme ça. C'est ingénieux. C'est pas mal court, hein? Alors, tu le plies en deux. Tu vas le passer dans ton trou. Et par en arrière, tu vas le passer comme ça. Par exemple, si tu t'attaches des sujets. Là, notre cité est fine pour les amis. Ça, c'est très bien. Puis, ton petit bonhomme a des cheveux. Ça, tu peux le faire la grandeur que tu veux. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était pas imaginable. Puis, tu peux le dessiner. Faire qu'est-ce que tu veux avec. Ça fait mon petit signeur de livre. Voilà, les amis. Profitez de ce temps ici pour lire avec vos mamas, puis vos papas, puis vos grandes sœurs. Si vous avez des petites sœurs, des petits frères, tu sais bien, c'est un bon temps de prendre et lire avec eux autres aussi. Au revoir, les amis.